Dans cette capsule vidéo, nous aborderons la mise en place d'un régime totalitaire en URSS. La Russie a été profondément transformée par la Première Guerre mondiale. La situation militaire et les pénuries ont conduit en février 1917 à une première révolution. La principale conséquence de cette première révolution est l'abdication du tsar Nicolas II. Une deuxième révolution en octobre 1917 amène Lénine au pouvoir. Il est le chef des bolcheviques, autrement dit des communistes russes. Il souhaite quitter la guerre pour faire de la Russie un État communiste. L'idéologie communiste a été théorisée au XIXe siècle par Karl Marx. Rappelons quelques-uns de ses principes. Cette idéologie s'appuie sur la lutte des classes, où le prolétariat, autrement dit les paysans et les ouvriers, doivent affronter la bourgeoisie. Elle est également marquée par la volonté de créer une société égalitaire en remplaçant la propriété privée par la propriété collective remise dans les mains de l'État. En 1922, la Russie devient l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Le drapeau de cet État reprend les symboles du prolétariat, à savoir la fossile pour les paysans et le marteau pour les ouvriers. Lénine, qui depuis 1917 dirige la Russie puis l'URSS, meurt en 1924. La question de sa succession est alors posée. L'année 1924, là où tout commence. Nous sommes dans les environs de Moscou, en plein hiver russe. Lénine, le père de la révolution bolchevique, vient de mourir. C'est l'un des premiers films où apparaît Staline. En 1924, il réussit par des manœuvres dans le parti à écarter le plus haut personnage du moment, Trotsky, avant de l'exiler vers le Kazakhstan. Personne ne l'a vu venir. Mais Staline, en quelques semaines, s'est emparé du pouvoir. Staline a finalement succédé à Lénine, mais son accession au pouvoir n'est pas démocratique, puisqu'elle n'a pas donné lieu à une élection. En 1929, il a la volonté d'accélérer la mise en place du communisme et s'appuie sur des méthodes totalitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada